Lorsque l'idée du cathédomini a germé, il était prévu de le faire tous les jours, à 16 heures, sauf le dimanche. Le Père Bernard nous a dit, ça alors, on parlerait de Jésus aux enfants tous les jours, sauf le dimanche. Il nous a d'ailleurs même dit que dans les paroisses italiennes, le catéchisme se faisait le dimanche, le jour du Seigneur. Donc, ce temps de cathédomini se fera tous les jours, même le dimanche. Et d'ailleurs, le dimanche, il pourra remettir un caractère plus familial. Ce jour-là, il n'y a pas de ménage, pas de télétravail, pas de repassage. Et toute la famille pourra se réunir pour ce temps qui sera conçu comme une histoire qui peut ensuite alimenter les discussions familiales. Donc, pour cette première fois, j'ai essayé de trouver une histoire qui n'ennuierait pas trop les papas. Et je me suis dit que généralement, les papas aimaient beaucoup, beaucoup Saint Joseph. Vous savez bien, nous savons bien que nous l'avons fêté récemment, notre bon et grand Saint Joseph, le jeudi 19 mars. J'ai donc trouvé parmi mille autres, une histoire qui montre combien Saint Joseph veille sur ceux qui le prient et qui se confient à lui. Cette histoire est vraie, bien sûr. Elle se passe il y a près de 100 ans dans le Grand Nord, juste un peu en dessous des Esquimaux, au bord d'un lac. C'était au mois de mars. Dans le Grand Grand Nord, au mois de mars, il y a encore de la neige partout. La région des Grands Lacs, où se passe cette histoire, est totalement gelée. Tous les lacs sont glacés, gelés. Dans cette région, vivaient beaucoup de Français nés en France, des missionnaires, qui n'avaient pas hésité à traverser l'Atlantique pour aller annoncer l'Évangile au Grand Nord et jusque chez les Esquimaux. Parmi ces missionnaires, d'ailleurs, il y avait le grand-oncle de notre sœur Claire, Monseigneur Clute. Cette histoire se passe au bord d'un grand lac qu'on appelait le lac des Esclaves, au mois de mars, il y a près de 100 ans. Au bord de ce lac, il y avait des bâtiments, c'était la mission Saint-Joseph. Dans cette mission, vivaient dix religieuses, des sœurs grises, comme on les appelait. Vivaient aussi des frères et des prêtres de la communauté des Oblats de Marie Immaculée. et vivaient une centaine d'orphelins ou d'enfants qui avaient été confiés par leur famille trop pauvre pour subvenir à leurs besoins et dont les sœurs s'occupaient et qu'elles essayaient d'éduquer au mieux. En ce mois de mars de l'année 1917, le père Duport, qui était le supérieur de la mission, était très inquiet. Et les sœurs et les frères partageaient son inquiétude. On ne savait pas bien si on pourrait nourrir tout le monde jusqu'à la fin de l'hiver. Dans le Grand Nord, le mois de mars, c'est encore l'hiver. C'était très préoccupant. Il y avait bien les frères qui avaient essayé d'aller sur le lac gelé, de percer des trous, de tendre des hameçons. Ils en avaient tendu soixante-dix et en huit jours, ils avaient pêché quatre poissons, quatre truites. Pour nourrir près de cent vingt personnes, qu'est-ce que quatre truites ? Le père Duport priait, suppliait saint Joseph, les frères pareils, les sœurs pareils, et elles essayaient d'entraîner les enfants. Mais le père Duport s'est dit, comment se fait-il que saint Joseph, qui est si bon, si puissant, ne nous exauce pas ? Et il se dit, la prière des frères et des sœurs, je pense qu'elle est très fervente, parce qu'ils se rendent vraiment compte qu'on est au bord de la catastrophe. Et peut-être que parmi les enfants, il y en a qui ne se rendent pas trop compte et qui ne prient peut-être pas de tout leur cœur. Et saint Joseph a besoin de la prière des petits-enfants. Nous savons bien combien la prière des petits-enfants est efficace. Voilà pourquoi le père Duport arrive au réfectoire, où il y a centaines d'enfants qui est attablé. Ils ont chacun dans leur assiette un tout petit bout de poisson grottis. Et le père Duport s'adresse aux enfants d'un air un petit peu fâché. Il leur dit, les enfants, si nous en sommes là, à ne presque plus rien avoir à manger, ce n'est pas à cause des frères. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils ont passé huit jours sur le lac gelé à essayer de trapper du poisson. Ce n'est pas à cause des sœurs ni des prêtres qui prient de tout leur cœur. Les petits regardaient le père Duport. Certains commençaient à croire que le père leur reprochait de trop manger, alors qu'ils avaient un tout tout petit bout de poisson dans leur assiette. Certains commençaient à pleurer. Le père Duport leur dit, non, je ne vous reproche pas de manger, vous en avez besoin. Mais je pense que parmi vous, il y en a qui ne prient pas assez de tout leur cœur, de toute leur force, notre bon saint Joseph. Les enfants qui étaient de bons enfants disent au père Duport, c'est promis, maintenant nous allons prier de toutes nos forces. Nous allons faire une neuvaine. Nous prierons chaque jour de toute notre force pour que saint Joseph nous apporte ce qu'il nous faut. Le père Duport va voir la sœur cuisinière et lui demande, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir nourrir tout le monde pendant un certain temps jusqu'à la fin de l'hiver ? La sœur cuisinière dit, il nous faudrait cent caribous, pas un de moins. Caribous, ce sont des reines. Et pourtant, tout le monde savait bien à la mission, que cet hiver-là, il n'y avait pas de reines dans les grandes forêts, aux alentours et même à plusieurs kilomètres de là. Les Indiens de l'Amérique du Nord, qui connaissaient bien la région, avaient confirmé cela. Alors le père Duport dit aux enfants, vous allez demander à saint Joseph qu'il nous donne cent caribous, pas un de moins. Et puis voici que le père Duport demande à deux chasseurs habitués du Grand Nord, deux Indiens, de partir chasser les caribous, de prendre leurs traîneaux, les chiens et de partir dans les forêts, au loin. Les chasseurs disent au père Duport, mais vous savez bien, les reines, cette année, ne sont pas dans cette forêt. On l'a parcouru de longtemps large, sur des centaines de kilomètres. Il n'y a pas un seul reine. On s'était un peu rabattus sur les lièvres, mais il n'y en a plus non plus. On va tous mourir de faim. Le père Duport les envoie, ils font confiance, et les enfants se mettent à prier, à prier. Le bon saint Joseph écoutait cette prière. Il n'a même pas voulu attendre la fin de la neuvaine, parce que neuf jours c'est long quand on a faim. « Dès le deuxième jour de la neuvaine, pendant que les enfants étaient à la chapelle et priaient de toute leur force, de tout leur cœur, saint Joseph, voici que contre toute attente humaine, les chasseurs virent arriver une horde de reines de l'Est, alors que de mémoire d'hommes, on n'avait jamais vu à cette époque de l'année les reines arriver de l'Est. Une horde immense, les chasseurs prennent leur carabine, ils n'ont qu'à tirer, 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 à chaque coup il y a un reine qui s'abat, et même parfois deux, et lorsqu'ils vont voir un peu combien il y a de reines, il y en a cent trois. Ils ramènent tout à la mission, on prépare le reine, on se rassasie, on fait des provisions, dans le Grand Nord il n'y a même pas besoin de congélateur, il est naturel. Et puis, une fois rassasié, une fois saint Joseph beaucoup remercié, les frères et les sœurs se disent, comment se fait-il qu'il y ait eu cent trois caribous, cent trois reines ? Habituellement, saint Joseph signe ses miracles par une grande précision. Certains ont pensé que les trois caribous de plus étaient un petit rappel de saint Joseph qui disaient que s'il avait été l'intermédiaire de ce grand miracle, l'origine de ce miracle, c'est Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Certains se sont dit, les trois reines de plus, c'était en l'honneur de la Sainte Trinité. Car bien sûr que les saints intercèdent pour nous et veillent sur nous, saint Joseph en premier, la Vierge Marie, mais toute grâce nous vient du Dieu Trinité et de ce qu'on appelle la Providence. Les enfants, vous avez déjà entendu ce mot, la Providence, mais peut-être que ce n'est pas toujours facile à expliquer. La Providence, c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est la solitude merveilleuse de Dieu, notre Dieu Trinité, pour ses créatures. Alors, cette belle histoire est aussi destinée à alimenter ensuite la conversation familiale en ce dimanche. Peut-être que chaque famille pourrait réfléchir à l'action de la Providence dans leur vie familiale. Les enfants, vous pouvez bien demander à vos parents, est-ce qu'un jour ou un autre, la Providence, c'est-à-dire la sollicitude de Dieu, s'est manifestée pour notre famille, envers notre famille. Peut-être, les enfants, que papa et maman vont vous raconter des histoires lointaines, comment la Providence a permis, par exemple, qu'ils se rencontrent pour fonder une famille, ou des histoires plus proches. Certainement que chaque famille a été l'objet, un jour ou l'autre, de la paternelle sollicitude de Dieu. Alors, c'est le moment de se rappeler, de faire mémoire et de remercier. Et puis, bien sûr, ce soir, vous êtes tous invités à nous retrouver pour le chapelet à 17h30. Plusieurs parmi nous ont vécu hier soir cette belle procession spirituelle auprès de Notre-Dame des Neiges. Ce matin, plusieurs étaient aussi en lien avec nous pour la messe dominicale. Et maintenant, c'est chaque jour que de 16h à 16h15, il y aura le quart d'heure qu'a été dominé. Que nous terminons, bien sûr, en priant tous ensemble avec l'aide de Saint Joseph, avec l'aide de Notre-Dame des Neiges et en nous tournant vers notre Dieu à qui nous remettons toutes nos intentions, nous faisons confiance en sa paternelle sollicitude et nous chantons ensemble. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Mon Père, mon Père, je suis prêt à tout, je accepte tout, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. mon Père, mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi.